et là tout le monde c'est Ophélie aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je vous avais promis de faire et là tout le monde c'est Ophélie donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais promis de vous faire dans l'avant dernier boucle il me semble il s'adorait de ça donc c'est comme vous avez vu dans le titre une vidéo à vie je vais vous donner mon avis sur 4 livres c'est tous des livres tellement bien franchement on va arrêter de parler et on va passer vraiment au vif du sujet donc tout d'abord on commence par une BD il s'agit de Vincent Monnet et son double maléfique c'est écrit par C.C. Arena Emilier et c'est publié chez l'édition Redessem donc dans cette BD on va suivre Vincent Monnet qui est un sort de détective de l'obscur et de tout ce qui est paranormal et là on se retrouve du coup le soir d'Halloween et des choses un peu étranges se passent dans son collège et du coup il va décider d'enquêter et voilà c'est un personnage assez particulier parce que du coup il a dans un bocal son coeur à cause d'une sorcière qui lui a jeté une malédiction donc du coup il est obligé de transporter son coeur partout avec lui c'était vraiment un livre intéressant à lire hyper bien pour Halloween je suis vraiment pas déçue mais je pense le relire à cette période parce que franchement c'est vraiment une pépite c'est assez jeunesse mais en même temps les dessins sont vraiment jolis l'histoire elle a quand même un fond et un travail et ça c'est vraiment intéressant on parle de voyage dans des univers parallèles avec tout cet aspect là qu'il y aurait peut-être un univers parallèle avec des personnes qui nous ressemblent mais peut-être sont un peu différents c'était vraiment bien j'ai beaucoup aimé l'ambiance et franchement je vous conseille vraiment si vous aimez beaucoup tout ce qui est sorcerie, univers monde parallèle, détective un peu farfelu, un peu rigolo qui nous fait sourire et en plus j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des représentations de personnages de couleurs et ça c'est vraiment chouette et voilà on apprend plein de choses dans ce livre franchement j'ai beaucoup aimé, c'est un tome 2 mais moi ça ne m'a pas empêché de lire ce livre je n'avais pas lu le tome 1, je ne me l'ai pas procuré mais franchement ça se lit quand même facilement j'ai beaucoup aimé le narrateur qui est externe à l'histoire et du coup c'est vraiment très drôle à lire au début et à la fin de l'histoire si vous avez lu le tome 1 je pense que c'est la même chose mais en tout cas ça rajoute oui quelque chose en plus et ça met un peu de cash au livre et voilà je pense que pour Halloween prochain ça peut être vraiment une très bonne lecture ensuite je vais vous parler d'un livre qui m'a, franchement c'est une pépite c'est Zoé et Gabriel mènent l'enquête c'est publié chez le livre du Zorondor en partenariat avec Le Monde je dis que c'est une pépite mais c'est plus une pépite je pense pour les enfants à partir de 10-12 ans en fait dans ce livre on va suivre Zoé et Gabriel qui sont dans un collège et ils ont des activités à choisir et eux vont choisir le journaliste parce que Gabriel est un fan du monde il adore et elle lit chaque rubrique, chaque journal qui sort et du coup l'activité proposée c'est de partir avec un journaliste du monde voir un peu comment ça se passe les coulisses et comment on fait un article etc etc et c'était vraiment bien Gabriel est un personnage hyper pétillant Zoé est un peu plus, comment dire, un peu plus calme et arrive à poser les choses c'est vraiment deux personnages qui s'opposent mais qui sont vraiment complémentaires pour pouvoir vraiment bien suivre l'histoire et avoir un bon déroulement de l'intrigue dans ce livre on va apprendre un peu comment un journaliste va faire un article comment il va interroger les personnes, quelles informations il va choisir vérifier si c'est des fake news ou non franchement c'est vraiment hyper complet j'ai beaucoup aimé rentrer dans cet univers du monde il y a des illustrations un peu en gris blanc noir et elles sont vraiment hyper jolies et je trouve que ça peut permettre aux enfants de mieux s'intégrer à l'histoire et de mieux apprécier leur lecture je balance pas du tout les livres qui sont à partir de cette tranche là 10-12 ans et qui contiennent encore des images je trouve que ça peut vraiment permettre aux gens qui ont un peu plus des difficultés de rentrer dans des univers, de les insérer doucement mais sûrement dans le monde de l'auteur, je ne l'ai même pas dit c'était écrit par qui mais je crois qu'il n'y a pas d'auteur c'est écrit par Lou Allori donc voilà, en tout cas si vous cherchez un livre un peu documentaire mais sans trop ou si vous avez un enfant ou vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui adore le monde du journalisme je trouve que ce livre est vraiment bien aussi si juste c'est pour découvrir un métier parmi de nombreux métiers qui existent au monde franchement ce livre pour découvrir le journalisme est vraiment hyper bien donc je me suis rapprochée parce que je trouvais qu'on était quand même pas mal loin et que du coup pour voir la couverture des livres c'est pas forcément tip top et du coup on poursuit par le livre Sex Education, le guide ultime sans tabou sur le sexe c'est, il n'y a pas d'écrit, non, il n'y a pas d'auteur mais la préface est de Laurie Noon c'est celle qui a du coup la créatrice de Sex Education et c'est publié chez l'édition Hachette donc ce livre je trouvais important vraiment qu'on en parle en fait si vous avez regardé la série Sex Education ça reprend exactement le topo de la série en fait on a beaucoup beaucoup d'informations sur ce qui est sexualité tout ce qui est amour, amitié maladie sexuellement transmissible tout ça tout ça mais on a du coup des des comment des phrases tirées de la série avec les personnages de la série c'est vraiment hyper bien et je trouve que du coup pour les gens qui se posent des questions qui n'ont pas forcément envie d'aller voir vos parents ou d'aller voir l'infirmière parce que souvent c'est pas des choses qu'on a tellement envie de faire ce livre est vraiment pas mal je trouve qu'il a bien été fait, bien réalisé on a des pages tellement colorées mais franchement c'est vraiment trop bien c'est hyper agréable juste de feuilleter le livre on a un peu, ça fait un peu scrapbooking de lycéen franchement c'est vraiment bien si vous avez aimé Sex Education vous retrouverez les personnages que vous aurez pu aimer voilà des informations qui peuvent être hyper hyper importantes sur par exemple les différentes contraceptions les différents préservatifs les VIH, ses symptômes comment la traiter tout ça tout ça mais voilà on parle aussi de l'amitié ou par exemple on parle aussi de comment larguer quelqu'un ou comment un peu discuter avec son partenaire ou son petit ami franchement c'est hyper hyper bien et pour les personnes qui seraient transsexuelles, transsexuelles différents des cases qu'on a pu mettre à la base donc femmes, hommes et ben ça parle vraiment de tout je pense que tout le monde peut peut comment ? peut s'y retrouver en plus on n'a pas du tout le il ou elle normal on a vraiment le nouveau pronom qui sert à apprendre tout le monde donc c'est I-E-L-S donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce avant d'avoir lu ce livre je ne savais pas du tout que ça existait puis après avoir terminé ce livre j'ai vu un article qui en parlait mais je ne sais pas du tout du coup comment ça se prononce parce que ce n'est pas vraiment des choses qu'on nous apprend au lycée et franchement ce livre je pense qu'il peut être pas mal pour tout le monde pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui cherchent des questions ou juste pour avoir au moins un guide sous la main franchement ce livre est vraiment bien et en plus on retrouve juste les personnages de Sex Education et ça c'est vraiment trop trop bien et un livre un peu moins doux mais quand même sur l'amour c'est Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur c'est écrit par Sophie Lambda et c'est publié chez l'édition une case en moins donc en fait dans ce livre on va suivre du coup Sophie Lambda donc c'est un peu une autobiographie mais en fait on va la suivre dans la relation qu'elle a eue avec son partenaire son petit ami et en fait elle a été avec un manipulateur sauf que c'est un manipulateur très populaire qui jouait dans des films c'est vraiment une histoire vraie c'est pas du tout une histoire qu'elle a inventée et du coup en fait on a toute une partie une première partie à peu près ça du livre je pense ou même un peu plus ouais on doit être quand même à un peu la moitié à peu près comme ça et après on a un peu comment elle a fait pour s'en sortir comment elle a comment on peut voir qu'un homme ou une femme ou un autre genre autre que la banalité même si c'est pas la banalité mais comment on va bah autre donc là je passe à un autre livre mon joyeux mais toujours sur l'amour c'est tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu un manipulateur de Sophie Lambda c'est publié chez les éditions une case en moins dans ce livre en fait on va suivre vraiment l'illustratrice et du coup l'autrice Sophie Lambda qui raconte en fait sa relation avec un homme manipulateur et on va voir à peu près la moitié de la BD qui va se construire sur la relation qu'elle a avec ce manipulateur en plus il était très célèbre et après on a comment elle a fait pour s'en sortir elle a lu des livres et du coup elle nous explique comment on peut voir les signes qui font qu'une personne est manipulatrice manipulateur et c'était vraiment hyper bien elle le dit elle-même dans son livre il n'y a pas une case spécifique où les manipulateurs vont aller voir par exemple des personnes timides ou réservées il y a vraiment elle elle disait moi j'étais quelqu'un de fort qui bah de fort entre guillemets qui qui se laissait pas marcher sur les pieds que sa mère elle lui avait toujours dit si un garçon te bat tu je reprends vraiment le propos qu'elle dit si un garçon te bat tu t'en bah tu le quittes si il dit que t'es nul tu le quittes s'il fait des critères sur son physique tu le quittes bref voilà elle était pas destinée entre guillemets à avoir à sortir avec un manipulateur ça c'était vraiment bien elle explique vraiment bien les choses et c'est vraiment bien les illustrations sont juste magnifiques moi c'est la couverture qui m'a beaucoup appréciée j'adore juste la couverture elle est magnifique en tout cas ça se lit hyper facilement si vous avez subi de la violence via soit un manipulateur ou autre il y a certaines scènes qui peuvent choquer ou en tout cas vous perturber parce qu'on a des des pages un peu en noir et rouge où on a vraiment le personnage masculin qui pète complètement à câble et en tout cas j'ai beaucoup aimé la seconde partie parce qu'on explique vraiment le comportement détaillé décortiqué petit à petit de ce qu'est un manipulateur ou manipulatrice comment il voit la vision des choses et franchement c'est vraiment hyper bien je vous recommande vivement si vous voulez vous intéresser à ce sujet ou en tout cas s'il vous intrigue mais voilà gros gros attention quand même si vous êtes quand même assez sensible au niveau des scènes de violence là c'est plus violence morale mais on a aussi du physique dans le sens où le personnage masculin tape dans les murs veut faire une tentative de suicide bref on a vraiment c'est pas joyeux tout le temps bah c'est même pas joyeux l'histoire est pas joyeuse mais voilà on a quand même la partie de reconstruction que moi j'ai beaucoup aimé et des informations juste sur comment s'en sortir et comment voir que quelqu'un est manipulateur manipulatrice donc voilà donc désolé pour mon chien qui avoue si vous l'avez entendu c'est n'importe quoi donc voilà j'ai fini cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres qu'est-ce que vous en avez pensé ça m'intéresse vachement parce que du coup ça permet de voir qu'est-ce que vous pensez des livres et d'avoir si on a les mêmes avis ou pas n'hésitez pas à mettre un commentaire là aussi je me répète à mettre un commentaire si il y a un des livres qui vous intéresse et que vous allez mettre dans votre wishlist de Noël parce que ça arrive vraiment vite n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu à commenter à partager et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501